bonsoir 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 tout le monde je suis contente de vous retrouver aujourd'hui alors avant de commencer comme d'habitude nous allons ouvrir le calendrier de l'avent et ici j'ai mis le rouge à lèvres que j'avais eu il y a quelques jours je trouve qu'il est trop bien enfin c'est pas le rouge à lèvres c'est le crayon à lèvres et il est vraiment top hyper crémeux alors la case 6 c'est en rouge à lèvres alors est-ce que c'est celui qui va avec mon crayon je ne sais pas c'est possible que oui en tout cas il a l'air magnifique donc voilà à quoi il ressemble voilà la couleur trop beau j'ai hâte de le tester alors pour ceci décembre nous allons fêter la Saint Nicolas alors en Belgique on fête Saint Nicolas et je vais vous lire sur mon téléphone et bien son histoire qui sait et pourquoi on le fête parce que je sais c'est qu'en France et bien dans certaines régions on ne le fête pas donc j'avais envie de vous expliquer un peu chez nous en Belgique et bien on fête la Saint Nicolas le 6 décembre donc je vais vous jeter près des oreilles l'histoire l'histoire de ce fameux Saint Nicolas la Saint Nicolas est une fête catholique qui s'inspire du personnage de l'évêque de Myre avec sa grande barbe sa mitre visée sur la tête c'est un personnage que les enfants adorent retrouver tous les ans alors tout d'abord le personnage de Saint Nicolas est inspiré de l'histoire de l'évêque de Myre Saint Nicolas est donc né à la fin du 3ème siècle en Asie mineure dans la région correspondant à la Turquie actuelle il était réputé pour ses largesse sa bonté et par sa volonté de combattre les cultes grecs et romains il fut emprisonné puis tué au temps des persécutions sous l'Empire romain il serait décédé en 6 décembre 343 le 6 décembre est le jour de l'anniversaire de sa mort et c'est ce jour là que de nombreuses régions et de nombreux pays choisissent pour rendre hommage à ce personnage haut en couleur après sa mort de nombreux miracles lui sont attribués tout au long de sa vie il aurait sauvé sur sa route des matelots des enfants des commerçants ou même des avocats on dit que de sa tête jaillit une fontaine d'huile et de ses pieds une source d'eau et que de tous ses membres il sort une huile sainte qui guérit beaucoup de personnes sincèrement j'avais jamais entendu ça mais bon alors je vais vous raconter maintenant la légende de Saint Nicolas et du Père Fouettard un matin d'automne à l'approche de l'hiver trois enfants partirent glaner dans des champs et se perdirent en chemin voilà alors ce que je vous raconte là c'est que je vous raconte je vous raconte je vous raconte je vous raconte de l'histoire qu'il devient le Père Fouettard le Père Fouettard je vous raconte aujourd'hui je vous raconte le Père Fouettard par lui un grand manteau un grand manteau noir un capuchon et des grosses bottes il porte souvent un fouet et un sac c'est ce méchant personnage assez sale aux cheveux en pagaille qui menace de donner des coups de fouet aux enfants qui ne sont pas sages il est parfois représenté avec une corne que pour se rapprocher du diable moi j'ai jamais vu ça moi j'ai juste vu le Père Fouettard oui tout sale et qui était méchant et qui punissait les enfants qui n'étaient pas sages en ne leur donnant pas de cadeaux ni de bonbons c'est tout ce genre là donc voilà pour la petite histoire de Saint Nicolas alors moi ce que je faisais à la Saint Nicolas c'est à dire le le soir du 5 décembre et bien je laissais toujours une assiette pour Saint Nicolas qui allait venir déposer des cadeaux donc je laissais une carotte pour son âne je laissais un verre de lait et des biscuits des cookies etc et généralement le lendemain matin il y avait bien les cadeaux et la carotte avait été mangée il restait un petit morceau le lait etc enfin c'était mignon quoi moi j'avais vraiment l'impression qu'il était passé et parfois aussi je lui envoyais une lettre mais comme enfin c'est un peu comme Père Noël quoi sauf que je suis pas sûre qu'on me disait qu'il passait par la cheminée je me souviens pas et donc voilà donc Saint Nicolas c'est pas comme le Père Noël c'est une fête moins moins importante on va dire donc en fait t'as des petits cadeaux et souvent tu as des spéculoos des enfin si vous connaissez c'est des biscuits quoi des bonbons des chocolats des clémentines et alors t'as quelques petits cadeaux mais beaucoup moins qu'à Noël parce que c'est une moins grosse fête du moins chez moi c'était comme ça donc voilà que vous dire d'autre sur Saint Nicolas bah dites moi déjà en commentaire si chez vous vous le fêtez et si vous connaissiez Saint Nicolas parce qu'apparemment en France y'a vraiment des régions où on ne le fait pas du tout donc c'est que je vous ai fait découvrir un truc et voilà alors demain si tout se passe bien il y aura une vidéo du haut et donc je n'ouvrirai pas de calendrier de l'Avent donc samedi j'ouvrirai deux cases d'un coup ce sera plus facile de faire comme ça si tout se passe bien donc je ne sais pas parce que j'ai pas encore reçu la réponse de voir si mon acolyte est d'accord ou pas de la poster le 7 s'il n'est pas d'accord ce sera reporté mais enfin soit vous avez compris qu'il y a un jour où j'ouvrirai pas le calendrier mais j'en ouvrirai deux cases le jour d'après quoi histoire de pas mettre ma tête et d'ouvrir le calendrier juste avant le tour alors que c'est pas enfin ça va pas avec cette vidéo là quoi voilà voilà pour tout ça j'espère que le chuchotement très proche du micro vous plaît moi personnellement je suis hyper fan de ce micro j'ai envie de filmer tout le temps j'adore 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 le rendu et pour la première fois les déclencheurs que je fais quand je fais le montage ça me relaxe aussi alors que ça ne m'était jamais arrivé mais il est tellement sensible que ça me détend j'adore enfin j'espère que vous êtes aussi aussi fan que moi je vous donnerai des nouvelles de ce rouge à lèvres qui a l'air magnifique et j'ai vraiment l'impression qu'il va avec ce crayon donc en fait je vais peut-être même essayer de le mettre maintenant je pense que j'ai un miroir ici j'ai même du papier bulle donc oui j'aime mon petit miroir je vais voir si c'est le même rouge à lèvres et ce que ça donne du coup j'ai l'impression que c'est la même couleur moi on va voir ça il m'a l'air légèrement plus clair quoique non il m'a l'air bien voilà ce que ça donne hyper crémeux franchement à ce prix là je vais pas me plaindre voilà pour cette vidéo sur Saint Nicolas si vous le fêtez ben je vous êtes dans une joyeuse Saint Nicolas j'espère que vous allez avoir plein de bonbons moi je vous retrouve évidemment demain pour une nouvelle vidéo A-S-M-R bonne nuit bonne nuit bonne nuit je veux 9 bon oui bon bon on là à séacher Merci.